Générique Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois David Weitzman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député bruxellois et maire. Vous êtes aussi co-chef de groupe des libéraux au Conseil communal de Bruxelles, de la ville de Bruxelles. Alors, parlons de cette ville de Bruxelles avec la porte de Halle partie. Vous n'y étiez pas ? Vous n'avez pas fait la fête ? Non, je n'étais pas. Je n'ai pas eu cette occasion. Alors, le Fuse a organisé une rave-party samedi soir. C'est dans le tunnel de la porte de Halle. On se retrouve tout de suite dans l'ambiance. Ils étaient près de 2000. C'est mon premier tunnel, bien précisément. Il y a deux endroits bizarres ? J'ai déjà joué dans pas mal d'endroits bizarres, mais j'aime maintenant la tunnel. Donc oui, c'est assez chouette. Alors, c'était pour fêter la réouverture du tunnel de la porte de Halle. Le ministre Pascal Smet envisage même d'en faire ce type d'événement assez régulièrement. Alors, quelle est votre réaction ? Je vous propose trois types de réactions. La première, c'est enfin une bonne idée de Pascal Smet. La deuxième, un tunnel n'est pas une boîte de nuit. Ou la troisième, c'est de l'enfumage. Non, c'est dur vos propositions parce que je ne sais pas choisir. Aucune des trois ne vous plaît ? Alors, bon, c'est peut-être pas une mauvaise idée. C'est sympa. C'est sympa. Je n'y suis pas allé parce qu'il n'y avait plus de place. Sinon, vous seriez allé. Oui, je serais allé, évidemment, avec plaisir. Donc, c'est une bonne idée de Pascal Smet. Il faut reconnaître quand c'est une bonne idée. Ce n'est pas une mauvaise idée. C'est sympa. C'est sympa. Donc, il faut le faire. D'ailleurs, je trouve que c'est bien d'ouvrir les espaces publics à toute une série de choses, à des visites guidées ou à des fêtes. Pourquoi pas ? Enfin, on ne doit pas, évidemment, oublier le principal. Le principal, c'est la rénovation des tunnels. C'est le retard, évidemment, qui a eu lieu dans toute une série de tunnels pour la rénovation. Donc, il y a encore deux ou trois tunnels qui doivent être rénovés. Et on doit y aller. Maintenant, on doit y aller. Et on doit, évidemment, faire les investissements nécessaires pour s'assurer que ces tunnels soient mis à disposition le plus rapidement possible. Ce qui aura un impact, évidemment, sur la décongestion de la mobilité. Donc, un impact directement sur le trafic bruxellois. Alors, on avait beaucoup critiqué les infrastructures bruxellois et ceux qui les gèrent au moment de la crise des tunnels, on peut appeler ça. Puis là, on a vu, par exemple, que le pont de Humbek s'est affaissé, s'est pratiquement écroulé, condamnant une partie de l'activité du port du Bruxelles. Ce n'est pas nécessairement mieux en Flandre, les infrastructures. Est-ce que c'est une maladie belge, les infrastructures ? Non, mais c'est pour ça que je ne savais pas bien choisir, parce qu'il y a un peu d'enfumage là-dedans, évidemment, même si l'initiative est sympa. On voit bien qu'on n'investit pas assez dans nos infrastructures. Et non seulement on n'investit pas assez, mais on n'investit pas aussi dans la maintenance de ces infrastructures. Je crois que c'est un mal-être bruxellois qui est illustré certainement par la péripétie des tunnels, mais qui également peut s'illustrer dans d'autres domaines. On n'a pas assez d'infrastructures sportives en région bruxelloise. On sous-investit massivement dans les logements, et notamment dans les logements publics. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est une situation générale. Donc il faut pouvoir, évidemment, mettre les moyens nécessaires là où sont les priorités. Alors, le maire est dans l'opposition depuis pas mal de temps à la région. On entend votre discours plutôt agressif et revanchard parce que les élections sont en vue. Alors, d'abord, je voudrais parler du métro, parce que ça, c'est un gros projet. Et on a l'impression qu'il y a des bâtons dans les roues du métro, notamment posés par les collèges écolo PS d'XL et de Bruxelles. Est-ce que, par exemple, les commerçants à Stalingrad, est-ce qu'ils ont raison d'être de mauvaise humeur contre les futurs travaux du métro ? Alors, il n'y a pas du tout ce sentiment revanchard. Il y a évidemment la capacité de venir avec une nouvelle proposition et une alternative à cette majorité qui gouverne la région bruxelloise depuis presque 15 ans. Et donc, pour ce dossier du métro, on voit bien qu'il y a une opposition systématique dans le développement et l'extension du métro de la part d'un parti écolo. Et je pense que c'est très mauvais, c'est très néfaste. Je parlais tout à l'heure de la congestion. On n'arrivera pas à décongestionner certains axes. On n'arrivera pas à fluidifier le trafic sans développer le métro sur certains axes. Il y va notamment de l'aménagement du territoire. On voit bien que la ville se densifie, en particulier sur certains axes. Il n'empêche que malgré ça, même si je suis très favorable au métro, notamment vers le nord, notamment vers Nedover & Beek, et pas des trams comme ceux qui sont proposés aujourd'hui, il n'empêche qu'évidemment, les travaux doivent se faire dans certaines conditions. Prévoir des travaux de façon aussi longue pendant presque deux ans de porte à porte, évidemment, ça va avoir un impact négatif sur le commerce. Donc, je comprends et je partage la position, ou l'opposition en tout cas des commerçants, sur la façon de gérer ces travaux à cet endroit-là, de façon très précise. Alors, continuons sur les idées en termes de programmes de partis pour les régionales. Benoît Luggen, le président du CDH pendant encore quelques jours, milite pour la fusion des communes, alors que son chef de groupe dit le contraire. Oui, mais on change d'avis puisqu'on voit que le CDH va peut-être aller vers une fusion des communes ? On a toujours été très clair. Je pense, premièrement, qu'on est opposé à rien du tout. On doit pouvoir y réfléchir. On voit bien qu'il y a un problème de gouvernance, de gouvernance entre les compétences régionales et communales, de gouvernance entre parfois les limites des différentes communes, mais également dans le nombre de politiques. Il y en a probablement beaucoup trop au sein des collèges, comme il y en a beaucoup trop également beaucoup trop de députés au Parlement bruxellois. Donc, il n'y a pas d'opposition. Mais on doit vraiment réfléchir ensemble. On doit essayer de trouver la formule la plus efficace. Mais je ne veux pas non plus qu'on perde 10 ans dans cette réflexion-là. Parce qu'aujourd'hui, certes, ce n'est pas la situation idéale. Moi, quand j'étais président des jeunes libéraux, je me suis déjà positionné plusieurs fois en faveur d'une série de fusions de communes. Mais ça n'a pas pour ça... Vous l'aviez dit ici. Oui, je n'y suis pas du tout opposé. Au contraire. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas travailler aujourd'hui. Si on travaille en bonne intelligence aujourd'hui entre les communes et la région bruxelloise, il y a moyen de faire de grandes choses. Vous êtes plutôt satisfait, finalement, que le président du CDH vous suive, finalement, quelque part ? En tout cas, je pense que ça doit faire partie des débats qu'on doit avoir le plus rapidement possible pour avoir un meilleur agencement. Fusion, pas fusion, etc. C'est des débats un peu trop simplistes. Une réorganisation, en tout cas, des compétences entre la région et les communes. Alors, une autre idée qui est un peu dans l'air du temps avec les gilets jaunes, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Et là, Laurie Tonkellings, au congrès du PS bruxellois, hier, a dit « Moi, je suis favorable au référendum d'initiative citoyenne ». Est-ce que là aussi, le MR pourrait être d'accord avec cette idée-là ? On a déposé des textes là-dessus. Et donc, tout ce qui participe à plus de démocratie directe, ce sont des choses positives, que ce soit au niveau communal, où on peut déjà l'appliquer. Donc, j'encourage les communes socialistes à l'appliquer directement, ou que ce soit au niveau régional. Donc, tout ça, ce sont des bonnes choses. On doit aller de l'avant. Et nous avons des propositions, notamment, pour avoir plus de démocratie participative directe. Alors, évidemment, c'est l'hiver maintenant. Donc, chaque fois que c'est l'hiver, on parle encore davantage des sans-abri et ce qu'on leur demande. Est-ce que là aussi, ce sera un sujet au niveau des élections régionales ? Est-ce qu'on en parlera de la lutte contre le sans-abris ? Alors, on doit voir qu'en région bruxelloise, il y a entre 3 500 et 4 000 sans-abris ici, sur le territoire, sur nos 19 communes. Donc, ça a doublé les dix dernières années. En même temps, dans différentes villes européennes, ça a diminué de moitié. Donc, je crois, premièrement, c'est malheureusement un constat d'échec. Alors, je pense qu'il y a de bonnes choses qui se font par le gouvernement bruxellois pour ouvrir, évidemment, des accueils, pour faire en sorte qu'on réponde à l'urgence. Par contre, ce n'est pas nécessaire pour ce que je vais appeler le post-hébergement. Ce n'est pas suffisant, pardon, pour tout ce qui est le post-hébergement. Donc, on n'a pas assez fait d'accompagnement pour les sans-abris, d'accompagnement, de formation, même également d'ouverture de ce qu'on appelle les housing funds. Donc, ce sont des logements d'abord. Tout ça, ce n'est pas nécessaire. Moi, je suis venu récemment avec une proposition qui est très concrète, qui est celle d'ouvrir des casiers, donc des casiers SDF, des casiers solidaires, qui répondent de façon très pragmatique à une difficulté, c'est-à-dire tout simplement d'avoir accès à des rangements. Les SDF, pardon, les sans-abris, parfois, doivent mettre ça à l'entrée d'une station de métro, devant un commerce. Donc, c'est des win-win. C'est positif pour les commerçants, c'est positif pour les usagers de transports en commun, et c'est positif aussi pour les sans-abris, qui ont besoin, effectivement, régulièrement, de pouvoir mettre leurs affaires, leurs habits dans des casiers. Encore un mot sur le régional. On parle aussi beaucoup du plan taxi, on a parlé d'Uber, interdit, de tous ces synonymes d'économie collaborative. Là aussi, il y a un point de vue différent chez vous de ce qu'il peut y avoir au PS ou chez Ocolos ? Je pense que, premièrement, le gouvernement bruxellois n'a rien fait, aucune ordonnance sur l'économie collaborative. On voit bien qu'on arrive à des situations ubuesques aujourd'hui, où, finalement, on a des décisions qui s'opposent à Uber, tout simplement parce qu'il n'y a pas un cadre réglementaire qui permet, évidemment, de les accueillir, de les encadrer et de travailler avec eux. On voit bien qu'il y a un gouvernement bruxellois ou des propositions socialistes qui s'opposent directement à l'économie collaborative, comme si, pour s'opposer à Netflix, il fallait ouvrir des nouveaux magasins de DVD. Ça ne va pas, il faut travailler ensemble, il faut travailler avec l'économie collaborative. Ça dépasse bien les enjeux de la mobilité. Ce n'est pas que le partage des voitures, le partage des trottinettes, comme on voyait tout à l'heure, ou le partage des transports en commun. L'économie collaborative, c'est aussi des partages de savoir-faire, de services. Tout à l'heure, j'ai discuté avec quelqu'un qui fait de l'économie collaborative pour les jardins. C'est-à-dire qu'ils ont un jardin qu'ils partagent et il y a des gens qui viennent travailler ensemble là-dessus. Tout ça, ça doit être mis en avant, tout ça, ça fait partie d'une nouvelle économie. Et on ne doit pas contrer cette économie, on doit l'encadrer, on doit l'accompagner. On doit collaborer avec le collaborateur. On doit collaborer, tout à fait. Alors, parlons de la nouvelle majorité au niveau de la ville de Bruxelles. Donc là, maintenant, vous êtes dans l'opposition. Et Philippe Claus a sorti un plan de sécurité dans lequel, notamment, on parle d'un commandement général pour les grands événements. Un de vos collègues, Lucas Ducarme, a été très très dur avec ce plan. Disons que c'est l'immobilisme du PS au sein du gouvernement régional qui a toujours empêché qu'il y ait un vrai plan de sécurité. C'est vrai ça ? Il y a le plan de sécurité dans les limbes ? En tout cas, le plan de sécurité et le QG de sécurité au Bruxelles Prévention et Sécurité, l'EMR l'a toujours soutenu. Plus de coordination entre les différents acteurs de sécurité, ça c'est une très bonne chose. Mais on se rend compte qu'alors que le gouvernement fédéral prend des actions concrètes pour plus de sécurité, ce gouvernement fédéral est le premier gouvernement qui a autant investi pour la sécurité à Bruxelles. Il y a aujourd'hui plus de recrutement, plus de formation de policiers. Il y a eu un... Vous pourrez se plaindre tant qu'il manque de policiers. Oui, mais on continue finalement. Il y a eu un plan canal. Il y a eu toute une série de choses. Il y a eu des militaires, toutes des dispositions, plan canal, militaire, pour lesquelles le PS était contre. Et maintenant, évidemment, ils reviennent avec ces dispositions comme s'ils étaient favorables. Ils étaient contre à l'époque. Mais en même temps, à côté de ça, le gouvernement bruxellois n'a pas fait grand-chose. Il a inauguré un QG de sécurité dont les deux tiers, c'est un peu symbolique, mais les deux tiers de la superficie sont vides. Pourquoi est-ce qu'ils sont vides ? Parce qu'il n'y a pas encore ce centre de crise, il n'y a pas encore ce centre de communication, il n'y a pas encore cette plateforme de télésurveillance avec tous les acteurs de la sécurité. Est-ce qu'il y a assez de caméras, par exemple, à Bruxelles ? Très clairement, c'est un point sur lequel j'interviens régulièrement. J'ai plaidé il y a trois ans pour avoir plus de caméras sur le territoire de la ville de Bruxelles. J'intervenais régulièrement au conseil de police. J'ai plaidé il y a un an après les émeutes pour avoir 1000 caméras sur le territoire de la ville de Bruxelles et 10 000 même, j'étais venu avec un chiffre, 10 000 même sur le territoire, sur l'ensemble de la région bruxelloise. C'est positif pour toute la chaîne judiciaire. Les policiers le demandent, les magistrats le demandent. C'est positif pour lutter contre, par exemple, les dépôts clandestins. C'est positif également pour s'assurer une certaine forme de sécurité routière. Eh bien, ça, il y a un an, on m'avait ri au nez. On m'avait dit que c'était excessif. Et aujourd'hui, je lis encore que Philippe Claus, maintenant, est favorable. Beaucoup de promesses après des événements, peu d'actes. Je pense que c'est ce qu'a voulu dire également Lucas Ducarme dans cette sortie. Mais en fait, vous êtes finalement content d'avoir eu raison trop tôt ? Écoutez, je suis toujours content. Si je peux un peu aspirer, en tout cas, la gauche sur les matières de sécurité. Toujours est-il que ce qui importe, ce ne sont pas les promesses. Ce qui importe, ce sont les actes. Ça fait des années qu'on demande d'avoir une extension du réseau de télésurveillance, donc plus de caméras, en particulier dans les axes commerciaux, que ce soit sur la ville de Bruxelles ou que ce soit sur d'autres axes régionaux. Maintenant, si Philippe Claus veut le faire, très bien, on le soutiendra. Mais il faut le faire rapidement. Merci David Weitzman. Demain, je recevrai Silch Van Acker, vice-président de la NVA. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.